Musique Roliste TV, bonjour Mathieu avec Insulté et avec une voix un peu défaillante à l'antenne. Bienvenue pour ce nouveau Café Roliste qui est tourné quasiment en des conditions d'un presque café du matin. Et évidemment à mes côtés, vous l'avez vu, il est de retour, j'ai envie de dire. Bonjour Croc, comment vas-tu ? Très bien. Et aujourd'hui on va parler d'une époque que les moins de 20 ans n'ont peut-être pas du tout connaître, mais nous allons parler de l'époque des magazines de jeux de rôle en France. Alors on va parler de ce que tu as collaboré, tu as également été rédacteur en chef de certains magazines. Et c'est un élément, maintenant on a un casus belli, maintenant en presse on a quasiment plus de magazines dédiés aux jeux de rôle. Mais dans les années 90, 80, 90, voire un petit peu 2000, on était quand même dans une année qui était très très faste au niveau de la presse roliste. Oui, 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 vraiment, il y avait, je ne sais pas, peut-être 4, 5 magazines français, puis alors des magazines américains, il y en avait aussi beaucoup, beaucoup. Et alors, pour resituer, il y avait vraiment deux cas, donc on pouvait trouver des magazines en boutique, donc les fameux magazines américains dont tu parlais. On trouvait également, parce que c'est ça aussi, c'était une époque où, enfin, étonnant, c'était une époque où on trouvait beaucoup de VO dans les boutiques, la moindre boutique de jeux avait de la VO. Et donc, tu nous as montré, on va en parler un petit peu de ces magazines VO. Alors bien sûr, on pouvait trouver Dragon Magazine. Je montre, je montre. Vas-y, montre. Space Gamer, 23. Alors, j'en ai des plus anciens que ça, pareil, les premiers Wild Warf aussi, c'est bien avant ça, quoi. À la base, au tout début, je lisais des magazines français, en l'occurrence Jeux Stratégie et Cassius Belly, mais rapidement, ils ne parlaient pas vraiment des jeux qui m'intéressaient, parce que les jeux français, ça ne m'intéressait pas. Donc, j'achetais les magazines américains, sauf les magazines qui parlaient de Donjons Dragon, donc pas Dragon et pas Dungeon non plus, quoi. Oui, et alors, justement... Les magazines plus généralistes et... Ah, tu es frisé. Oui, alors, toi aussi, tu es frisé, mais on va continuer, parce que je pense que ça va se défriser. De toute façon, comme toujours, je note les... Voilà, là, tu es revenu. La chose, quand tu les relis, ça t'arrive de les relire, ces magazines-là, de temps en temps ? Oui, Space Gamer, j'en ai plein mon étagère, et oui, je les relis, oui, bien sûr. Et qu'est-ce que tu... C'est rigolo de voir... Voilà, c'est ça que l'action que je voulais te poser, c'est qu'est-ce que tu en retires de cela, de cette époque ? Oui, c'est rigolo de revoir le test d'un jeu, les premières critiques de Shadowrun, ou les premières critiques de GURPS, où, à la rigueur, au début, GURPS, on se pensait que c'était presque une blague, à cause de l'acronyme qui était débile, et on pensait que c'était une blague de Steve Jackson, parce que lui, il n'est pas le dernier pour raconter n'importe quoi. Et oui, c'est rigolo de revoir ça de temps en temps. C'est sûr. Et alors, tu avais donc les Space Gameurs, en boutique, généralement, on trouvait, comme tu le disais, le Dragon, on trouvait Dungeon, on trouvait, bien entendu, White Dwarf, alors là, voilà, un des mythiques, celui qui a signé quasiment le début de la fin pour les amateurs de jeux de rôle purs, avant le jeu. À l'époque où ils faisaient encore le jeu de rôle, oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est permis de la fin. C'est ça qui est assez étonnant, c'est que, quand on se concentre que sur le jeu de rôle, finalement, White Dwarf a une longévité qui va être un petit peu réduite quand on voit le nombre de numéros qui existent. Et puis, en France, on avait ces deux grands magazines. Au début, les jeux et stratégies, tout d'abord, et puis Cassius Belli. Et ce qui est intéressant, dans la perception que nous, on pouvait en avoir de joueurs, justement, qui allaient dans les kiosques et qui achetaient son magazine, on avait l'impression que jeux et stratégies étaient le magazine un peu plus noble, le plus ancien, et puis qu'il avait eu son magazine spin-off, entre guillemets, Cassius Belli. Comment ça se passait, les collaborations dans cette époque, pré-internet ? Alors, le truc, c'est que moi, je stratégie. Alors déjà, je n'ai jamais rencontré les gens qui en faisaient partie, parce qu'en effet, c'était des grands, c'était des adultes, avec des moustaches et tout ça. Et puis surtout, ils n'ont jamais parlé de jeu de rôle à part le numéro 4, en fait. Alors, le numéro 4, c'est le numéro qu'a fait que j'ai découvert le jeu de rôle. Donc, Grèce leur soit rendu, mais après, le reste, ils parlaient un petit peu de Wargame, et encore, surtout de 1 à 4, mais après, ils ont rapidement parlé de jeux de plateau, quoi. Et ça, à l'époque, ça ne m'intéressait pas. Enfin, jusqu'au milieu des années 80, ça ne m'intéressait pas, en tout cas, de parler de jeux de plateau français, quoi, au moins. Donc, évidemment, le magazine de référence, c'était Cassius Belli, quoi. Ça, c'est sûr. Toi, tu as commencé à le suivre dès le début, en cours ? Ouais, dès le numéro 1, ouais, 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 ouais. Où il parlait quand même beaucoup de Wargame au début. Un peu de jeu de rôle, quand même, évidemment, mais beaucoup de Wargame. Et ça m'intéressait parce qu'à la base, comme j'avais commencé les jeux modernes, entre guillemets, à Cassius Belli numéro 1, jeu de stratégie numéro 1, en fait, je jouais au Wargame. Je jouais à Napoléon Westerlitz, à Zargo's Lord, avant de découvrir le jeu de rôle. Donc, j'ai eu trois numéros. Donc, c'est quoi ? C'est six mois de Wargame avant de me mettre au jeu de rôle. Et donc, d'ailleurs, ça m'est resté, je joue au Wargame en même temps que je joue de rôle et plein d'autres trucs. Ah, le Advanced Squad Leader qui était considéré comme le... Voilà, oui, toujours. C'est principalement le jeu auquel je joue encore maintenant. Tu as une grande table, alors, où tout est mis, et tout ça ? C'est des toutes petites tables, Advanced Squad Leader. Ah bon ? Le nombre d'extensions et de très l'extensions, là, je ne te parle pas, mais quand tu joues, ça tient sur une feuille A4, même pas. Ah, d'accord. C'est marrant, parce que j'ai eu des photos, je crois que ça doit être la confusion. Non, non, non. Là, tu parles des monster games, Fire in the East et des trucs dans ce genre où ça tient sur deux tables de ping-pong. Oui, oui. Ça, Advanced Squad Leader, pas du tout. Alors, je crois que, alors, Fire in the East, je crois que c'était ce jeu qui était vendu, alors, ça ne va ne rajeunir personne, mais qui était vendu quasiment 500 francs. Oui, 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 bien sûr. On en rirait maintenant. Et Longest Day, le truc sur le débarquement, qui était, oui, bien sûr. Oui, quand tu voyais les prix, tu disais, mais qui pourrait mettre ça ? Mais qui pourrait mettre cette somme d'argent pour un jeu ? Et puis, surtout, qui a la place de mettre un truc dans ce genre-là chez lui ? En fait, un Américain qui a une table à manger comme une table de ping-pong, mais les Français, ils ne peuvent pas. Personne ne peut faire ça. On est d'accord. C'est vrai, oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Ce côté logistique à l'américaine. Bien sûr, oui. Comment tu... On n'est pas là pour parler de Wargame. Non, non, non. Mais c'est assez marrant. Comment est-ce que justement tu as... Je ne vais pas te dire aménager ta table. Comment est-ce que tu rentres en contact avec, justement, Cassius et la collaboration ? Et puis, comment est-ce que tu vois en tant qu'après toi, créateur de jeu ? Ah ben ça, c'est la petite fée qui est venue sur mon berceau. C'est-à-dire que quand j'ai écrit Bitumen, je me suis dit tiens, il y a un salon à côté de chez moi, Orgeval, voilà, pour ne pas le citer. Et puis, j'étais là-bas, je ne connaissais rien et je me suis dit, ben voilà, je vais faire jouer mon jeu. Alors, j'avais tout ce genre, si vous vous souvenez, le déguisement, la peau de lapin sur les épaules et toute cette imagerie qui venait du métal et des trucs un peu excessifs comme Alice Cooper ou Kiss, quoi. Et sans le maquillage, quand même. Et puis là-bas, j'ai rencontré plein de gens qui sont devenus des amis, de la famille, voilà, Michel Brézy de Prince Auguste, Gérard Delphanti de Ludo Delire. C'est ce jour-là que j'ai rencontré tous les gens du milieu. Et à ma table, c'est assis Pierre Zantal qui a joué, qui a aimé et qui a écrit un article sur Bitumen. Et, bon, je ne sais pas si j'ai déjà dit, j'ai dû le délire un peu partout, mais s'il n'avait pas existé, lui, là, ce jour-là, j'aurais peut-être réussi, mais ça aurait été vraiment beaucoup plus dur, quoi. Et, à l'époque, Cassius Belli avait le pouvoir de décider d'une carrière, vraiment. C'est-à-dire que ce média était tellement puissant que, soit ton jeu il marchait, soit ton jeu il ne marchait pas, selon ce que disait Cassius Belli, et surtout s'il en parlait ou pas. Et pourquoi Pierre a craqué sur ce jeu-là, je ne sais pas. Je pense qu'il n'était pas si génial que ça, quand même. Peut-être que c'était mon attitude, ma volonté de bien faire, en tout cas. Et puis voilà. Ce jour-là aussi, je tiens à le préciser parce que c'est dans ce moment-là, c'est ce jour-là que j'ai rencontré Anne Vettier aussi, donc un petit clin d'œil à elle. Et puis voilà, c'est ce jour-là que tout s'est fait, vraiment. C'est une petite convention largeurale. C'était ma première convention. C'est ma première convention. Je suis arrivé, je ne savais même pas de quoi ça parlait. Et quand j'ai vu ce bonhomme s'asseoir et dire « Ouais, je suis Cassius Belli ». D'ailleurs, il n'a même pas dit « Je suis Cassius Belli ». C'était vraiment extrêmement humble. Il s'est assis comme n'importe quel autre joueur. Et puis voilà. Et puis après, alors après, il a fait un article sur mon jeu. Il m'a fait écrire un scénario qui avait été illustré par Joël Oussin parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque avec Cassius Belli, avec Pierre, avec Didier, il se faisait chier à trouver des dessinateurs soit des pas connus, soit des célèbres. Il y a eu du casa, il y a eu des trucs dans ce genre-là. Donc, c'était vraiment un rêve d'avoir un scénario illustré par quelqu'un comme ça. Et puis, alors après, comment ça s'est fait ? Je n'en ai aucun souvenir. Ils m'ont demandé si le truc, c'est qu'ils savaient que j'aimais bien les jeux de plateau américains, les jeux de rôle américains et eux, ce n'était pas trop leur truc. Et je crois que mon premier article, c'est Space Hulk parce que l'imaginaire 40 000, ce n'était pas vraiment leur truc. Et moi, j'étais déjà à fond dedans. C'est quand même un peu tard Space Hulk par rapport à tout ça, dans ton premier article. C'est un petit peu tard Space Hulk par rapport à un bitume. Enfin, quand je dis tard, c'est quelques années après. C'est trois ans après, non ? 89 Space Hulk ? Toutes dans ce genre ? Peut-être. Alors, peut-être qu'avant, il y avait eu Shadowrun. Je me souviens que les deux articles majeurs et ceux dont tout le monde me parle, c'est Space Hulk et Shadowrun parce que Space Hulk, les gens n'avaient pas du tout capté le truc et puis, il y a plein de gens qui sont tombés dedans à cause de ça et Shadowrun, c'est vrai que de loin, le jeu était un peu bizarre. des elfes d'énins, de la magie, un peu un melting pot, un peu à l'américaine avec une couverture d'Elemor qui était un peu putassière quand même et c'est entre guillemets grâce à mon article. Alors là, il ne faut pas... Quelqu'un d'autre l'aurait fait l'article, il ne faut pas rêver. Donc, Space Hulk, ce n'est pas sûr mais Shadowrun, quelqu'un d'autre l'aurait fait et c'est ça qui a fait que les gens se souviennent un peu du truc. Mais alors, oui, si, c'est possible que pendant deux ans, on s'est un peu tourné autour et puis... Mais d'ailleurs, je n'ai jamais été un collaborateur réellement hyper fréquent de Cassius Belli. J'étais pote avec Pierre, surtout. Je ne connaissais pas plus Didier que ça, ni Jean-Marie, ni Agnès, ni personne. Donc voilà, j'étais quand même un peu électron libre et puis j'avais déjà un phrasé qui était un peu plus rentre-dedans que ce qu'ils faisaient eux, on va dire. Alors, justement, c'est cela, on a ce Cassius Belli qui est hégémonique et puis après, comme tu le disais, parce qu'on le trouvait vraiment partout et puis, on a eu ensuite cette remarque sur le phrasé, on a eu un chronique d'outre-monde qui apparaît et qui amène un ton qui va être un peu plus acide et toi, quelle était ta perception, alors même si tu n'étais pas à l'intérieur, mais tu étais plus à l'intérieur que beaucoup d'autres personnes quand tu entendais les bruits de couloir, quelle a été toi ta perception de cette évolution de la presse rolliste parce que ça commençait à apparaître de partout avec des tons qui voulaient se démarquer de l'ancêtre ? Alors, mon avis sur Chroniques d'outre-monde, il va être très négatif parce qu'ils ont fait une critique dégueulasse sur Bitium, alors, ils ont le droit, totalement, surtout qu'après, moi dans Backstab, je ne me suis pas gêné pour faire des trucs dégueulasses, mais disons, pour le premier jeu de quelqu'un, je trouve que c'est dur, je trouve que c'est dur, c'était fait juste dans le but de se faire mousser, encore une fois, ce que j'ai fait aussi dans Backstab après, on est d'accord. Mais, ben voilà, donc je n'aime pas Chroniques d'outre-monde, je trouve que leur ton était artificiel, et il était beaucoup trop violent et beaucoup trop vulgaire pour moi, mais voilà, il faut se souvenir de leur jeu de rôle Troma, qui était en effet des trucs sur des mercenaires, sur des meurtres, sur des meurtriers, sur des trucs, alors c'est devenu très à la mode après, mais à l'époque, je trouvais que ça faisait un peu tâche, et puis de toute façon, ils me l'ont bien rendu, vu qu'ils m'ont défoncé mon jeu, quoi. Autant dans Backstab, j'ai fait des trucs qui étaient discutables, il y a des produits qu'on a mal traités, c'est certain, je pense qu'on n'a jamais maltraité le premier jeu de quelqu'un, quoi, et qu'on a vraiment besoin pour essayer de percer, on a défoncé le 13ème supplément de Werewolf sur les requins-garous, ça va, quoi, surtout que les requins-garous, c'était quand même peut-être un peu limite, quand même, bien que, c'était peut-être injuste, je ne dis pas, mais flinguer un jeu comme ça, bof, quoi, puis c'est un peu facile aussi, franchement. Justement, c'était ça la question que je posais, alors, moi, j'étais plutôt, je l'ai toujours dit, quand on avait invité Christian Lehmann, j'avais été, j'aimais beaucoup Chronique d'Outre-Monde qui m'a ouvert sur beaucoup de choses, le comics, puis toute la littérature, une sorte de, enfin, la littérature en VO, mais c'est vrai qu'il y avait des moments, on le voyait bien, ils avaient eu ce fameux numéro 6 que j'avais trouvé extraordinaire, où ils avaient recensé tous les jeux de rôle de l'époque, et à l'époque, on pouvait le faire, mais par exemple, je tiens à dire qu'il y avait des erreurs. Oui, après, respectivement, on voit qu'il y en a, et moi, la chose, effectivement, en étant extérieur, j'avais vu le zéro qui s'avait donné à Atanor, le jeu de Pierre Rosenthal, et à chaque fois, il notait les jeux, puis il donnait un petit avis, et l'avis était d'une indigence. Voilà, on est d'accord. Oui, non, mais c'était, on arrivait effectivement à voir, dire, tiens, il ne s'aime pas, et alors, je me rappelle aussi que Cassius Belli avait répondu en faisant le ratatata, qui était une arme magique pour le jeu de rôle trauma, qui était, je crois que c'était le M16 qui n'avait, qui n'était jamais à court de munitions, donc on voyait qu'il y avait des choses, pourtant, il y aura, dans ces trois magazines, une sorte de paix des braves, il va y avoir un supplé, enfin, un encart commun aux trois magazines qui vont être faits au moment où il y a la fameuse attaque sur le jeu de rôle, et on le voit, Dragon Radio, Chronique d'Outre-Monde, et puis Cassius, le faire, donc il y avait quand même, on connaissait le numéro de téléphone de chacun, même si on ne l'utilisait pas beaucoup, mais il y avait quand même de la communication. Oui, 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 bien sûr, bien sûr, je pense que Cassius Belli n'aurait pas dû relever, mais bon, voilà, ce n'est pas très grave. Et alors, tu parlais de Dragon Radio qui était le troisième ? Oui, et à eux, alors, il me semblait que tu me disais que le ton de Dragon Radio te semblait un petit peu étonnant ? Oui, en fait, c'est quand on les relie, il y a, on ne va pas dire, il y a une certaine fadeur dans le sens où ce qui se passe, c'est que finalement, ils donnaient énormément de contenu, c'est-à-dire, ils produisaient beaucoup, alors ils vont produire Trigor et tout ça, donc comme ce sont des suppléments qu'on connaît, qui après finalement auront déjà, auront eu d'autres déclinaisons, ce n'est pas tant sur leur, et qu'ils faisaient finalement assez peu d'articles, assez peu d'articles d'aide ou des choses comme ça, j'ai trouvé à la lecture que, alors toujours ce très beau papier glacé, j'ai trouvé à la lecture que finalement, on retenait un petit peu moins de choses sur l'époque. Alors, ce qu'il faut savoir de cette équipe, c'est qu'à la base, ce n'étaient pas des joueurs de jeux de rôle, c'était, autant le dire, des activistes post-68 arts, écolos, extrêmement, alors dire intégriste maintenant, c'est toujours péjoratif, c'est très militant, on va dire. D'ailleurs, le magazine s'appelle Dragon Radieux, à cause des radiations. C'est le radieux de la... Parce qu'en fait, ils étaient à Maurestelle, à côté de Lyon, et ils n'étaient pas loin de la centrale nucléaire de, je ne sais pas, Cresmalville, un truc dans ce genre, et ils faisaient partie des organisations paysannes qui avaient mené l'assaut avec des coquets de Molotov et tout ça, c'était des... C'était des... Mais qui s'étaient, on va dire, rangés des voitures et qui vivaient dans des conditions des babacools des années 60, quand t'écrivais pour eux, tu venais habiter chez eux, tu mangeais chez eux, tu dormais chez eux. C'était une... C'était une famille et qui... Alors, ce n'était pas leur passion à la base, mais ça l'est devenu et ils faisaient ça avec le cœur. Tu le sens bien, tu sens qu'il y a des heures et des heures derrière chaque numéro. La roue a pris du jeu à un moment, quand ils ont commencé à éditer des jeux. voilà, hurlement, mais disons que ça ne s'est pas aussi bien terminé que ça a commencé. J'ai vraiment beaucoup d'attachement pour ces gens-là, donc je n'irai pas tellement plus loin. Mais c'est vrai que la dernière fois que j'ai vu Paul, donc c'était Paul et Pascaline Chillon qui faisaient le magazine et j'ai vu la dernière fois que j'ai vu Paul à un salon et il partait comme ça et plus personne ne le connaissait parce que c'est vrai qu'ils se sont un peu perdus en effet en devenant éditeurs. Je pense que ce n'était pas leur truc parce qu'ils étaient vraiment ancrés dans l'écologie, dans le naturel, dans le truc quoi. et ils étaient peut-être trop en avance ou voilà. Et puis peut-être que comme ils n'étaient pas malgré tout passionnés du jeu de rôle, ils aimaient ça, mais leur passion c'était quand même l'écologie et la lutte militante. Voilà, je pense que le monde de l'édition les a un peu dégoûtés. Tant qu'ils ont fait du jeu de rôle, ça allait, mais alors quand ils ont fait Medigag, un truc dans ce genre, un jeu de plateau sur la médecine, c'était bizarre et puis voilà, ils se sont perdus, ils se sont noyés. Surtout que alors, à la base, ils étaient uniquement en boutique spécialisée et puis ils sont arrivés après sur le réseau de distribution. Ouais, ouais. Le réseau de distribution. Je sais que moi, dans mon groupe de joueurs, en fait, comme on ne pouvait pas acheter tous les magazines, certains achetaient les magazines et puis les passaient aux autres. Oui, oui. Il y a eu qu'à acheter Tassus, il y a eu qu'à acheter Chronique. Et Dragon, alors encore une fois, c'est en le relisant, c'est avec le recul parce qu'à chaque fois, moi j'ai mes boucs, pardon, excusez-moi pour m'avoir, je précise, ce n'est pas les très mollos. Alors, on a Trégor là qui va revenir d'ailleurs et on a vu Paul qui était passé dans notre chat quand on avait fait la prestat. Mais c'est vrai, on retrouvait, alors là, on avait sur la licanthropie, on avait, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes. Ça, c'est quelque chose qui était, c'est pour ça que quand je disais qu'il y avait de quoi faire et que c'était beaucoup de suppléments, enfin, c'était vraiment de la création de jeux et puis après, comme toujours dans les magazines, n'oubliez pas, vous avez 3615 jeux plus et justement, alors, je voudrais qu'on fasse un petit, parce que là, c'est le 3615, c'est sur le côté connexion des joueurs de l'époque parce que les magazines faisaient, étaient vraiment une sorte de plateforme de contact et puis, il y a eu aussi le Minitel et il y avait eu alors des choses comme le 3615 Cassus, le 3614 Akela qui était un des, voilà, et je voudrais que tu en dises un petit mot sur, je ne pensais pas que tu me parleras de ça, alors, 3615 Cassus, je n'en ai pas de souvenirs, 3614 Akela, oui, plutôt, à ce moment-là, on a aussi beaucoup de souvenirs sur les notes de téléphone, je pense qu'on a défoncé le budget, c'était une période un peu compliquée pour moi à l'époque, moi, ce n'était pas absurdé, mais c'était mes parents qui m'ont fait des remarques à un moment-là. Oui, non, 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 mais oui, ça a été catastrophique, le côté jeu était quand même, comment le dire poliment, très accessoire, on va dire, voilà, ça n'avait pas tellement d'intérêt ludique, on va dire, voilà. Mais c'était une sorte de conjonction, enfin, on était dans du pré, alors c'était pour le coup, c'était vraiment du pré internet, du pré, allez, on va se mettre tous dessus, et c'était une conjonction, on pouvait trouver des joueurs, enfin, il y avait, je trouve, beaucoup de choses, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, je ne pense pas avoir beaucoup discuté de jeux. C'était quand même plutôt un mythique pour Rolist, voilà, parlons, parlons, parlons honnêtement, voilà. Pierre, il y avait aussi, il y avait aussi eu le... Et tu sais que c'est moi qui ai coupé Akela, parce qu'à une époque, à l'époque où Asmodé était à Villiers-le-Bacle, c'est nous qui accueillions les serveurs, et c'est moi qui ai appuyé sur le bouton off. Ah bon ? Bon, j'en tire pas spécialement de gloire, mais bon, voilà. Parce qu'en fait, qu'on réexplique, pour tout le monde, il y avait ce serveur qui s'appelait Akela, A-K-E-L-A, qui avait un 3615, donc qui était cher, un 3614, qui était moins cher, et ça a été un endroit où beaucoup de... C'était une des premières structures où des Rolistes, hors papier, en fait, venaient dessus. Moi, j'ai des souvenirs aberrants de... En plus, il y a eu la période magic de quelqu'un qui s'était fait voler sa voiture et qui avait, avec ses cartes magic dedans, et qui avait accusé des gens du forum à demi-mot d'être responsable du vol de la voiture. Voilà, c'était donc des... Des très bonnes... Je pense que le milieu du jeu de rôle n'est pas sorti grandi d'Akela, je pense pas. Non, mais on rigolait bien. On rigolait bien, voilà. Et puis, il y a eu aussi le 3615 Chroniques d'Autrement, alors qu'il avait été un désastre quasiment du début à la fin, parce qu'il était associé à une espèce de messagerie, je ne vais pas dire rose, mais bon, il y avait beaucoup de contacts et ça donnait des... Ça faisait recherche personne pour discussion dans telle région, recherche personne, puis après, entre 10 annonces, ça avait vent, donjons et dragons première édition, où on avait l'impression qu'on se perdait dedans. Et alors, on a eu... Enfin, cette petite... Mais je ne savais pas que c'est toi qui avais appuyé... Ah ouais, je suis responsable des douze plaies du jeu de rôle. Oui, oui, exactement. Également, donc on a ce magazine, les trois grands de l'époque étaient quand même considérés, on a eu Chronique, Cassius, et puis... Et puis, donc, Dragon Radio, et puis après, on a eu des espèces de... Je les ai appelées les étoiles filantes, alors on avait par exemple ici un faux jeu magazine, ce magazine-là, pour moi, je me rappelle, j'avais passé tout... C'était le numéro 3, j'avais passé tout un été à aller au seul bureau de tabac maison de la presse de chez mes grands-parents qu'il avait pour voir si le numéro 4 arrivait, puis à chaque fois que j'arrivais, puis il y avait toujours ce fameux numéro 3. Il a eu, je crois, cinq numéros, si je ne me trompe pas, alors ça, c'est le numéro 4, puis ça, c'est le numéro 5. Le premier, il était en forme de... Ouais. Le premier semblait vraiment à un journal, en fait, je crois. Oui. Le premier, il ressemblait vraiment à un journal, non ? Alors, c'est à partir du numéro 3 que je l'ai découvert à partir du numéro 3 pour ma part. Alors là aussi, quand on le relit avec le recul, c'est très classique, il y a du scénario Donjons et Dragons, un petit peu de jeux, de livres, enfin, de livres dont vous êtes le héros, la fameuse publicité de Stratéjeux, qui était le magasin de jeux de rôle Porte d'Orléans qu'on retrouvait même dans le White Dwarf anglais comme stratégie ? Oui, parce que la patronne de Stratéjeux est devenue après patronne de Games Workshop, France. Ah, d'accord. D'accord. Ah, ok, pourquoi on est... J'ai un truc à dire à propos d'un faux jeu. Vas-y. Un petit scoop pour montrer à quel point ces gens étaient honnêtes et sympathiques. Il faut savoir qu'à l'époque où j'ai essayé d'éditer Bitume, j'ai cherché un peu partout et puis personne ne voulait de moi. Alors, certains plus ou moins gentiment, il y a plein de gens qui ont été extrêmement gentils avec moi, Ludo Délire par exemple, bon, bref, et puis plein d'autres. Mais Infojeux, ils ont eu une méthode un peu curieuse, c'est-à-dire qu'ils m'ont invité, ils m'ont dit voilà, ton jeu il est bien, tout ça, blablabla, on voudrait l'éditer, faire un hors-série Infojeux où il y aurait Bitume comme méga, tu vois, tout ce genre. Sauf que, petite subtilité, ils m'ont fait comprendre, pas du tout en se cachant, qu'il fallait que je paye l'édition du jeu et qu'en échange, si ça marchait, je me rembourserais. Oui, oui, il y a des gens qui sont assez, qui essayent d'abuser de gens assez crédules. Alors, à l'époque, j'étais extrêmement crédule, donc moi, ça me semblait être une bonne idée. Puis, j'avais un pote dans mon groupe de joueurs qui m'a dit, mais t'es malade, en fait, c'est le principe du travail, c'est on paye pour faire du travail, en fait, c'est pas tu fais du travail et tu payes pour ton travail, en fait. Donc, il faut savoir, voilà, que ces gens étaient des escrocs, c'est comme ça que ça s'appelle, en fait, voilà. Donc là, je fais un peu, ils peuvent me faire un process, ils veulent, mais voilà, cette conversation-là, elle a bien eu lieu, ils m'ont proposé d'éditer mon jeu, mais c'est moi qui payais. C'est extraordinaire. Parce qu'ils étaient, ils se sont retrouvés en, en fait, dans une, ils n'ont pas publié de jeu, un faux jeu, si. Non, ils n'ont pas trouvé de pigeons pour faire ça, peut-être. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ce système. Et alors, c'était effectivement, voilà, donc des magazines, là, on retrouvait vraiment tout le temps, dans les publicités, on retrouvait les mêmes de l'époque, on avait les Gallimard, Citadel, effectivement, il y avait beaucoup de, beaucoup de donjons et dragons, il y avait un, il y avait un concours avec 10 000 francs, donc, 1500 euros de prix à gagner, c'est-à-dire, deux versions collector maintenant, et puis, il y avait eu, parce que ça, c'est ça qui m'étonnait toujours, il y avait plein de choses à gagner, et notamment, il y avait eu un fameux, PC Amstrad, ce qui changeait, du, des autres magazines, où il y avait, quand il y avait des concours, c'était quand même des choses beaucoup plus, beaucoup plus modeste, plus raisonnables, oui. Alors, quelqu'un m'avait dit que c'était en fait un magasin, un faux jeu au début. Oui, bien sûr. Alors, c'était un magasin qui était à côté de la rue Mouffetard, et après, il était juste en face de Descartes, à gauche du jardin, là. Alors, les rues, je ne sais pas. Mais oui, c'était un magasin, il a déménagé, pour prendre encore plus petit, mais c'est dans ce deuxième magasin, là, d'ailleurs, qu'ils m'ont reçu. Mais oui, c'était un magasin, aussi. D'accord. Je pense que c'est des gens qui ont voulu faire de l'argent avec le jeu de rôle, à l'époque où ils se sont dit, putain, on va se faire des burnes en platine, et ils se sont fait avoir. C'était le jeu de plateau qu'il fallait faire, en fait, pas le jeu de rôle. Et ils sont morts avant. Parce que tu parlais, donc, des magasins, il y avait cette espèce de triangle, non, pas de triangle, même plus que triangle, parce qu'au niveau de Jussieu, il y avait le rôle et les jeux des cartes, il y avait effectivement Love Cube, il y avait Game in Blue, je crois. Oui, et Game in Blue. Ça s'appelait Games, d'ailleurs, au début, et après Game in Blue. Oui, tout à fait. d'ailleurs, oui, c'était des gens qui étaient, c'était un couple qui faisait ça, et ils étaient vachement sympas. J'aimais beaucoup aller là-bas, même si, bon, par rapport aux imports des cartes et de Love Cube, c'était un peu en dessous. J'en ai un souvenir mieux, parce que c'est là où j'avais acheté mon Langmar de TSR. Et puis, il fallait un petit peu monter, mais c'était ça. C'était des gens très bien, ces gens. Oui, dans mon souvenir, ils étaient très gentils. Alors, il y en avait un autre, en Suisse, qui était très, très peu connu, je l'affiche ici. C'était le numéro 1 du jeu de rôle. Le numéro 1 du jeu de rôle. Oui. Il s'appelait Épée et Sortilège. Je crois qu'il n'y a eu que deux numéros. Oui, donc, comme quoi, ils ont été le premier, mais pas très longtemps, en fait. Voilà. Je t'avouerai que je n'ai aucun souvenir d'eux. Je me souviens du nom, mais voilà. Épée et Sortilège, ce n'est pas mauvais comme nom. Oui. Le nom est discutable, par contre. Oui, c'est une certaine souveraineté. Mais Épée et Sortilège, c'est plutôt sympa. Parce qu'il y avait aussi un contenu qui n'était pas joué à Cthulhu en 1986, Michel Godot, Fondation avec les Rencontres. Le très classique, le scénario ADD, œil noir, paranoïa. On peut toucher sur tout le monde. Et je sais qu'ils avaient, dans ce numéro, il y avait aussi eu quelque chose sur le fumble. Le fumble, quand on faisait un 1 sur Donjons et Dragons. Mais... Vas-y, pardon. Tu vois, par exemple, alors la blague, c'est de dire, ils ont coulé parce qu'il n'y avait pas de scénario de mes jeux. Non, non. Blague à part, quand tu vois sur la couve, alors s'il y a Maléfice. Mais je trouve que ça ne parle pas assez des jeux français. Et à l'époque, les gens étaient très attachés aux jeux français, vraiment. Et donc, c'est peut-être une erreur de leur marge. je ne sais pas... Là, tu sais, il parlait de... Là, tu vois, il parlait de l'œil noir. regarde, tu vois, là, par exemple, ici, là, il y a encore aussi l'œil noir. L'œil noir était un... Ah bah, l'œil noir, tiens, tu vas pouvoir me répondre peut-être à ça. Parce que moi, je ressentais un certain dédain vis-à-vis de la sphère ludique parisienne pour ce jeu de rôle qu'on trouvait certes en province, parce qu'en province, évidemment, tu ne trouvais pas Donjons et Dragons. Et surtout, en plus, tu plaisais à l'époque où ce n'était pas encore traduit. Et moi, j'ai toujours été marqué par ce numéro de l'élite où ils disent oui, l'élite, vous pouvez le faire jouer à d'autres jeux. Alors, ils te proposaient Rêve de Dragons, ils te proposaient L'Appel de Cthulhu et puis ils ne proposaient pas L'œil noir. Et j'étais là, c'est quand même gonflé. Et il y avait, j'ai l'impression, ce dédain-là. Toi, tu as dit oui. Je n'ai jamais rencontré un joueur de L'œil noir. Jamais. Si, j'en ai un dans mes amis. Si, si. Mais j'ai jamais ouvert ce jeu. C'était... C'était... Déjà, quand tu ouvrais l'ultime épreuve, tu étais déjà... Ah, je l'ai touché une fois. L'œil noir, je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est marrant ça. C'est quand même marrant. Ça m'a rend vraiment la séparation qu'il y avait. je ne jouais à plus aucun jeu français, en fait. En français, en tout cas, je ne jouais qu'à des jeux américains, donc je ne peux pas te dire. L'œil noir, c'est vraiment... En fait, je trouvais ça de look hyper vieillot déjà à l'époque. Et pourtant, je jouais déjà... Je jouais à des jeux Steve Jackson. Alors, pour ce qui est d'être vieillot, ça se posait là, mais vraiment, l'œil noir, c'est un imaginaire qui ne me parlait pas. Vraiment pas. Et puis après, la boîte n'a pas forcément bien vieilli. Enfin, le plastique Gallimard a un peu souffert. Et puis après, on avait aussi un autre magazine. Alors lui, quand je l'ai relu, c'était le fameux magazine Graal. Oui. Lui, quand je l'ai... Je me rappelle quand on était dans notre groupe de joueurs, quand on l'achetait, celui qui l'achetait, c'est pas qu'on se moquait un peu de lui, mais quand même un peu. Un peu, oui. Et en fait, au fur et à mesure des... Et là, je remercie encore une fois Pierre qui m'avait fait don de toute sa collection de magazines. Ça m'a permis justement de revoir tout cela. Eh bien, il gagnait énormément en qualité sur la fin avec des articles de fond, avec des articles, pas mal de choses sur si on veut jouer dans tel style et tel style. Oui, je suis d'accord. Et je me rappelle parce que je pense qu'une des choses qui était quasiment caricaturale, c'était... Ils avaient fait un article sur les filles dans le jeu de rôle et pour illustrer l'article, il y avait une demoiselle poitrine nue qui avait été dessinée. Et là, comme on dit en anglais, c'est un peu contre-productif dans cette affaire-là. Et toi, comment est-ce que toi, tu avais perçu justement Graal ? Alors, Graal ne m'intéressait pas beaucoup parce que c'était très Heroic Fantasy quand même et très Donjon Dragon. Donc, ça ne m'intéressait pas du tout. J'étais déjà dans le post-apo et la SAF et des choses dans ce genre-là. Mais chaque fois que je lisais un truc, ça me semblait intéressant. Et en effet, là, la marge de progression, elle a été énorme, je trouve. Ça, c'est certain. Voilà. Je n'ai pas trop de choses à en dire parce que c'est vrai que je n'étais pas extrêmement lecteur de ce genre de choses. C'est vrai que ce qui m'intéressait quand même beaucoup parce que c'était mon métier, c'était les articles, les news, les articles de commercial, enfin commercial, non, de promotion. Et donc, c'est pour ça que Cassius Belli, c'était le mastodonte. Tu vois, tu avais un mauvais article dans Graal, ce n'était pas très grave. Et d'ailleurs, tu avais un bon article. Malheureusement, ça ne servait pas à grand-chose. si tu faisais des films en Cassius Belli, comme Voxhrog, ben voilà, ça ne servait plus à grand-chose. Après, c'était extrêmement compliqué que ton jeu se passe. Comment ça se passait, en fait ? Parce que Cassius Belli, c'était tous les deux mois. Non ? Oui, c'est ça, oui. Oui, oui. Oui, tous les deux. Non, c'était élastique parfois. Et parce que ton jeu sort, il y a quand même ce petit temps de latence entre la sortie du Cassius et puis la sortie du jeu. Ah ben attends, déjà à l'époque, on était quand même déjà professionnels. Ils avaient les jeux avant. D'accord. Donc ça sortait à peu près le mois du jeu, quand on se débrouillait bien. Et c'est vrai qu'ouvrir le Cassius Belli, c'était un peu comme l'audimat le lundi matin pour les gens à la télé. Vraiment, c'était quelque chose de critique. Vraiment, de critique. Et de bien plus grave, parce que là, on se fait défoncer sur les réseaux sociaux, machin, mais c'est plein de microcosmes. Cassius Belli, ton jeu, il se faisait défoncer, c'était terminé. Le fait qu'il soit encensé, ça ne le faisait pas fonctionner. T'as qu'à voir, un immonde, mais qui avait été très apprécié et qui ne s'est pas vendu quand même. Mais quand ton jeu se faisait défoncer, c'était terminé. Et donc, c'était compliqué. Et j'avais beau être pote avec eux, il n'y avait pas de copinage de ce côté-là. Donc, voilà. Il y a eu quelques moments, il y a eu quelques surfroides, on va dire. T'as eu quoi comme jeu qui a été ? Walkshrog a été ? Non, moi aucun. Walkshrog, c'était le lecteur, mais ce n'était pas moi le créateur. Non, non, non. Pour mes jeux, j'ai toujours été bien traité. Mais, quelques phrases que ce soit qui étaient un peu négatives, c'était flippant pour nous. C'était flippant. Mais nous, on n'a pas... Et d'ailleurs, ils n'ont jamais, c'est ce que je disais de Chroniques d'Outre-Monde, qui était un peu pas sympa de ce côté-là, c'est qu'ils ont des jeux qui se sont fait vraiment défoncer. Moi, dans mes souvenirs, il n'y a que Price of Freedom. Oui, la fameuse article qui se met qu'il y avait de Pierre Rosenthal, justement, qui se regale. Peut-être d'autres jeux, mais bon, pas beaucoup, quoi. Et Price of Freedom, oui, il a eu deux ou trois pages. Je n'avais pas une blague comme un truc vraiment militant, mais bon, voilà. Oui, c'est le même auteur que Paranoia. Oui, c'est ça, Greco Stikian. C'était un peu bizarre que ce soit du premier degré, mais c'était écrit au premier degré, donc voilà. Donc, Pierre a fait son office. Ah oui, puis il avait été très convaincant. Ah bah oui, il y avait été très fort, mais... Alors, bien entendu, quand on dit Pierre, on parle de Pierre Rosenthal. Pierre Rosenthal, toujours. Tous les Pierre, c'est Rosenthal. C'est le milieu du jeu. Si vous vous appelez Pierre dans le milieu du jeu, il faut changer de prénom, en fait. Voilà, c'est ça. Et alors, on a... Toi, tu vas aussi passer de l'autre côté. Est-ce que tu vas t'occuper du magazine Backstab ? Oui. 50 numéros. Alors, tu ne vas pas faire sur les 50, parce qu'à la base, c'était une adaptation d'un magazine anglais, je crois, si je ne me trouve pas. je ne crois pas. Non ? Non, 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 je ne crois pas. On m'aurait caché ça. Je n'étais pas dans les premiers numéros, donc comme je... Oui, non, je sais, mais c'est au début. Si, au début, il y avait quelque chose. Je crois que c'est un magazine. il y a eu une version. Il y avait des versions anglaises du magazine. D'accord. Mais c'est nous qui étions à la base, je crois. Ok, d'accord. Très bien. Il me semble. J'ai peut-être mal lu ou peut-être que Wikipédia m'a induit en erreur quand j'ai lu le... Oui, Je t'avouais, c'était l'époque où je m'éloignais un petit peu des magazines de jeux backstab. Je pense que j'ai dû avoir, j'ai dû en lire deux ou trois numéros et toi, tu es arrivé, je crois, vers la moitié de l'apparution sur les 50 ans. Oui, on va dire un truc dans ce genre. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que travailler dans la presse, alors je vais dire c'est mon rêve. Non, c'était mon rêve parce que maintenant la presse est finie, mais c'était mon rêve. Et il y a un truc que le boss d'Asmodé, Marc Nunes, détestait, c'était la presse. Donc, j'étais un peu frustré, frustré, frustré. Et un jour, il m'a loué à... Alors, qui c'est qui faisait ça à l'époque ? Halloween, Darwin, enfin, une boîte... Halloween Studio, concept, Halloween concept, non ? Hein ? Halloween concept, voilà. Il m'a loué pendant... Alors, combien de temps ça a duré ? Deux ans ? Trois ans ? Je ne sais pas. Donc, en fait, il me payait mon salaire, mais c'était Halloween qu'il repayait Asmodé. Et moi, j'étais délégué, on va dire, là-bas. Parce que c'était mon rêve et que Marc voulait me faire plaisir, comme toujours. Et donc, voilà, j'ai ultra kiffé. Et c'est d'ailleurs de là qu'est née mon association avec Mickaël Crotterio. qui est maintenant mon patron. À l'époque, c'était mon grouillot, mon sbire. Parce qu'il était secrétaire dans la rédaction. Et donc, c'était à Paris, on habitait toujours dans le 78, donc on avait une heure de bagnole le matin, le soir. Il était assis à côté de moi avec son carnet. Il appelait les sociétés, il faisait un boulot de dingue, comme il fait maintenant d'ailleurs avec Edge, sauf que là, maintenant, c'est le patron. Et donc, il est mieux payé que ce qu'il faisait à l'époque. et voilà, on a fait un truc de, enfin, c'était un truc de malade. On a commencé, on n'avait aucun service de presse, il s'est démené comme un malade, le magazine s'est arrêté, il a encore reçu des jeux 3-4 ans après, en fait, parce que la ville, ils n'arrêtaient pas, parce que Mickaël, ils avaient tellement emmerdé qu'ils avaient dû les mettre sur une liste définitive à tout jamais, tu vois, genre, non, lui, il va recevoir des produits à vie, parce qu'il nous a trop fait chier. Et donc, on recevait tous les produits et c'était vraiment super, quoi. Alors, justement, quand tu... C'était vraiment 3 ans de... Ouais, vraiment pour moi, de rêve, parce que, à part faire des jeux, ce que j'aime bien faire, c'est parler des choses que j'aime. Alors, on a aussi parlé des choses qu'on n'aime pas, on est d'accord. Oui, parce que c'était connu, quand même, pour un ton... Oui. Mais, mais mon vrai trip, c'était de faire découvrir aux gens les choses que j'aimais, ce que j'avais fait pour Special Keshad Run dans Cassus Belly, en fait. C'était ça, la base. Je ne vais pas dire la rumeur, mais ce qui courait, alors, effectivement, tu le dis, ça s'appelle Backstab. Alors, ça, ça a disparu maintenant du langage ludique Donjons et Dragons, mais le Backstab, c'est le... C'est la taxe sournoise. La taxe sournoise et qui multipliait les dégâts de manière absolument monstrueuse. Oui. Et dès qu'on la faisait, il y avait dit, oui, c'est normal, ils ont pris ce nom-là parce que c'était en rapport avec Cassus Belly, c'est pour se venger. Voilà, moi, ce que j'envoie, voilà ce qui était... Ça ferait quand même beaucoup, quand même, pour un changement de nom. Et c'était aussi connu, donc comme tu disais, pour un ton qui était, pour le coup, assez tranchant. Voilà, le Backstab. Oui, on va dire. Oui, oui, pour le moins. Et tu regardes quoi comme souvenir de cela ? Finalement aussi, ça amène une certaine légèreté sur l'époque, quand même, moi, je trouve. Le côté de, bon, on va balancer ça, on va balancer ceci ou cela. Ah ben, alors, j'ai appris des trucs extraordinaires. Par exemple, on avait décidé que, dans tous les numéros, on allait défoncer un jeu célèbre, un très gros jeu, et on allait le faire faire par un passionné du jeu en question. Donc, on avait pris un Uber fan de Donjon Dragon et il avait défoncé le jeu en mettant en exergue tous les petits défauts et en prouvant que c'était le pire jeu de la Terre. On l'a fait pour Donjon Dragon, on l'a fait pour l'appel de CULU. Et puis après, le responsable com du journal nous a dit, les gars, il y a la moitié des magasins de France qui ne veulent plus prendre le magazine, il y a la moitié des gens qui ne veulent plus prendre de pub, donc maintenant, vous fermez vos gueules. Ouais, mais c'est de l'humour parce que c'est un passionné et tout. Non, 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 le résultat, c'est que vous défoncez des jeux qui se vendent. Oui, mais ils se vendent super bien. Ouais, ouais, d'accord, donc vous arrêtez. Donc voilà, ça, c'était les limites qu'on avait découvert parce qu'un magasin, il ne vend pas un magazine qui défonce le jeu qu'il est en train de vendre d'un côté, ça semble normal et le côté humour devait pas être, parce que nous, ça nous explosez de rire parce qu'on savait que le mec qui faisait l'article, c'était un passionné du jeu. Oui, donc oui. Le mec qui lisait ça chez lui, il ne le connaissait pas ce type-là, donc ça ne marchait pas en fait. Donc voilà, donc ça, c'était pas terrible, terrible. Et puis, on avait fait des gadgets aussi. Oui. C'était Backstab Gadget, il y avait les Artemia Salinas de Piff Gadget qu'on avait remis et des tas de trucs dans ce genre. Voilà, on s'est vraiment, vraiment éclaté en fait. Et tu as sorti des jeux à cette époque-là ou tu étais vraiment que sur... Non, non, je n'ai pas sorti de jeux à cette époque-là. Non, non. Et justement, tu as retenu après pour ta vie professionnelle ultérieure des leçons de cette période à chez Backstab mis à part faire attention au l'humour. J'ai découvert à la fois le plaisir et puis les désagréments de la presse, c'est-à-dire les bouclages pendant toute la nuit, des trucs dans ce genre-là. Mais aussi, je le comprends avec une solidarité, le fait de travailler la nuit, ça resserre les liens, alors c'est sympa, un peu, mais quand c'est tous les numéros, quand c'est à chaque fois, quand c'est trop fréquent, ou quand c'est comme dans les startups, dans les jeux vidéo, avec le crunch, où c'est un mois à travailler toutes les nuits et tout, non, ce n'est pas possible. Et puis, tu le fais quand tu es jeune, mais tu ne le fais pas après. Donc, il y a des très bons souvenirs de départ à l'imprimeur, au petit matin et tout ça, oui, c'est super, c'est super à faire quand tu es jeune, mais après, non, en fait. De toute façon, maintenant, ça n'existera plus. Oui, non, c'est... Oui, mais je comprends la solidarité que peuvent avoir des gens qui ont travaillé dans les vrais journaux, le bon, l'eBay, je ne sais pas, à l'époque, où ça vendait vraiment, où ils avaient des scoops, où ils avaient, tu vois, c'est un monde à part et je suis content d'avoir un peu effleuré le truc, ça m'a vraiment plu. Maintenant, je ne le referai pas, tu vois. Oui, il nous faut nos heures de sommeil. Et pour toi, justement, pour ta carrière dans Backstab, ça s'arrête comment ? C'est les trois ans que tu avais alloués à Smoday ? Alors, après, je pense que Marc m'a rappelé à une nécessité de faire des jeux de plateau à l'époque. Oui, je pense que, je t'avouerai que je n'en ai aucun souvenir, je pense que j'en ai eu un peu marre aussi parce que malgré tout, voir le temps qu'Assus Belli a duré, c'est une performance parce que tu as toujours des nouveautés mais tu tournes quand même un peu en rond, en fait, quand même. Donc, il y a quand même une routine qui s'installe, il faut toujours innover, c'est usant. Donc, je ne sais, je ne sais franchement pas comment, à quelle occasion j'ai arrêté. Et voilà. Je sais qu'après, c'est Benoît Clair qui faisait partie des éditions SPSR qui a repris le flambeau derrière. Voilà. Et puis, à cette époque-là, j'ai rencontré plein de gens. Un magazine, ça te permet de rencontrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Alors moi, je n'aime pas les gens donc je ne me souviens pas mais Mickaël, c'est à l'époque où lui, il a rencontré plein, plein de gens du milieu avec qui on bosse encore maintenant. donc c'est des relations ou des amitiés qui durent. Et puis après, donc Backstab va s'arrêter, en fait, tout le monde s'arrête à peu près au moment. On a aussi eu le magazine Dragon qui était le, j'ai envie de dire, le copier-coller des articles en anglais du magazine Dragon qui était le... Alors, je crois qu'il y a eu une trentaine de numéros. Alors c'était très beau parce que c'était l'univers de Donjons et Dragons. Ouais, et puis pour un joueur de Donjons et Dragons, je pense que c'était vachement bien. Alors, moi je... Moi je ne l'ai pas, mais... Là, j'ai eu un... On a eu un abonné, Olivier Courmercy, qui nous a fait un don, lui aussi, d'une trentaine de numéros de Dragons. Et moi, je ne suivais pas du tout Dragons, je me suis mis à Donjons et Dragons sur le tard parce que j'étais plutôt dans le monde des ténèbres. Et en les relisant, alors je trouve que c'est... C'est extraordinaire. Enfin, tu apprends énormément de choses sur les mondes, sur tout l'univers de Dragons. Et moi, pour ma part aussi, je continue à collectionner les magazines anglais de Dragons. On apprend... Enfin, il y avait un vivier de... Ah oui, c'est vraiment pas. Il y avait du... C'était à boire et à manger, mais toutes les personnes qui disent oui, Donjons et Dragons, c'est très très plan plan. Il y avait des propositions de jeux qui étaient absolument absolument énormes. le magazine américain, lui, était quand même... Enfin, était basé sur le monde, spécial vampire, spécial ceci, cela. Mais ça se relie avec énormément de plaisir et surtout aussi, il y en avait du texte. C'est... Les polices, ce n'était pas du caractère 15. C'était... Je veux dire que c'est à l'époque où les gens lisaient encore. Ouais, ou n'avait pas besoin de lunettes pour que ce soit en petit. Mais c'est... C'est quelque chose... Regarde, c'était une époque... même les annonces. Tu avais du... C'était du texte. C'était du texte. Oui, oui, oui. Là, maintenant, on aurait des... Je pense qu'on dirait non, il faut arrêter, il faut faire dans le minimalisme. Et parfois, effectivement, le minimalisme déborde de la maquette. Et qu'est-ce que toi, tu retiens de toute cette effervescence d'une époque qui, on peut le dire, ne reviendra pas parce qu'on ne pourra jamais avoir quatre magazines et puis, il y a de nouveaux supports, il y a Internet et tout cela. Maintenant, sur un jeu sort, vous avez la critique assez rapidement sur une chaîne en relance de YouTube, par exemple. Et avant, maintenant, par rapport à un autre magazine papier, il faudra attendre deux mois, voire peut-être plus. On a une immédiateté, un contact avec Internet. Mais toi, qu'est-ce que tu gardes de cette période qui était quand même, moi, je trouve, très bouillonnante d'idées, de bonnes, de mauvaises idées, mais très bouillonnantes ? Alors, ça ne veut pas dire que les idées, elles n'existent pas. Elles existent encore beaucoup plus. Enfin, il y a plus de choses écrites sur le jeu de rôle maintenant qu'à l'époque. Mais c'est vrai que moi, j'ai un certain attachement au livre. Pour moi, c'est agréable de lire un magazine ou un jeu. Et c'est vrai qu'Internet, je trouve ça moins agréable. Il y a plus de propositions. C'est plus tu peux rebondir avec des liens hypertextes et tout ça. Je comprends tout à fait. Puis, lire sur un écran rétroéclairé, c'est fatigant aussi. Je suis avec tous les jeux vidéo, BGA, tout ça, je dois être 10 heures par jour sur un écran. Ça me fait plaisir de lire aussi des choses en format papier. c'est une nostalgie. Voilà, j'ai dit que j'étais nostalgique, ça ne sert pas à grand-chose parce que de toute façon, là, c'est terminé, terminé. La presse, et quelle qu'elle soit d'ailleurs, c'est terminé. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça permettait aussi de voir le thermomètre. Arrête de montrer un faux jeu, là. Ah oui, d'accord, pardon, excuse-moi, j'en prends un autre. Bon, dragon radieux. voilà. Allez, on va remontrer. D'ailleurs, je crois que dedans, il y a la critique du jeu de pierre qui était dans celui-là. Même si, tu vois, il y avait, dans le souvenir, il y avait bilan et panorama, le jeu de rôle passé, présent et avenir qui était dedans. Et en conclusion, contrairement à ce que ceux qui ont tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain et qui limitent leur analyse du jeu de rôle à un simple phénomène de mode, la situation actuelle ne nous paraît pas inquiétante. Voilà, au niveau du jeu de rôle. Et le... Moi, j'aime beaucoup ce côté, c'est un baromètre justement d'une époque. Il y a des moments, je trouve ça même assez triste, c'est quand tu sais que tu lis le dernier ou l'avant-dernier numéro du magazine et puis qu'ils disent « Oh oui, on va vous faire ça et ça, on va vous proposer ceci, on va vous proposer cela » et tu sais que ça n'arrivera jamais. Oui, oui, oui. Et lire le courrier des lecteurs aussi était très intéressant. Alors, ce n'était pas les mêmes préoccupations que maintenant, mais il y avait, et puis c'était filtré aussi par rapport, c'était la rédaction qu'ils choisissaient, mais il y avait vraiment ce contact dans lequel on a une époque quand même qui ressurgit. Oui, alors après, moi, je ne suis vraiment pas passéiste, donc voilà, je ne suis pas... je ne regrette pas ça, il faut dire que je l'ai vécu à fond, donc voilà. On peut dire aux joueurs de maintenant « Vous avez raté quelque chose » et ça leur fait une belle jambe parce que de toute façon, ils ne pourront pas le rattraper, donc voilà. Voilà, c'est passé, c'était vraiment très bien et puis voilà, je suppose qu'il y a des gens qui font des trucs très bien sur Internet et qui vivent bien le truc, tu vois. Maintenant, les chaînes YouTube, enfin voilà, ce que je fais avec toi, ce que je fais avec Damien sur ces émissions, je trouve ça super. Et puis, les liens directs avec les gens, voilà, c'est aussi vachement bien. Oui, parce que c'était ça le seul lien qu'il y avait avec eux, c'est pour ça que... Décidément, il faut que j'arrête. Oui, après, ça va bien. Il y a effectivement ce lien, c'est horizontal. C'était le magazine, il y avait une sorte de verticalité, tu avais l'acheteur. Là, avec Internet, les relations sont... Il y a beaucoup plus d'horizontalité, je trouve, dedans. Et puis, c'est aussi bien d'en parler parce que ça aussi, nous, Rolles TV, on veut faire la transition, le grand mot à la mode, mais voilà, il va y avoir des nouvelles générations dans 10 ans, dans 15 ans. Il y aura beaucoup de changements au niveau du jeu de rôle. Et c'est justement pour que ce soit une époque qu'on se rappelle, mais pas dans le sens « Oh là là, qu'est-ce que c'était bien ! » mais qu'on ait connaissance de cette période où on pouvait découvrir le jeu. Et que, c'est ce que je te disais en antenne, quand tu étais en province, et maintenant, tu es à Internet, dans ton train, tu as accès à du jeu de rôle. Quand tu étais en province, il y avait déjà peu de boutiques de jeux de rôle, mais les magazines, tu pouvais les trouver en kiosque, tu les trouvais partout. Et c'est comme tu trouvais l'œil noir dans toutes les villes de France dès qu'il y avait une librairie. Je comprends qu'à Paris, là-haut, là-bas, ces gens-là pouvaient se gausser, mais il y avait cela. On pouvait être entouré de jeux de rôle, ce qui n'est pas le cas maintenant, sauf si tu prends ton écran et là, évidemment, tu trouveras plein de choses. En tout cas, croc... Pardon ? Tu notes bien que maintenant dans les culturats, je ne sais pas si c'est pas vous en province, mais d'ailleurs, j'ai été à Annecy et des endroits comme ça où il y a des rayons de jeux de rôle dans un peu de jeux de rôle partout. Oui, et d'ailleurs, j'avais... C'est ça pour l'anecdote, moi, je suis à côté de Rouen, il y a dans l'espace culturel du Leclerc qui était à côté, il y avait... Il vendait des jeux et il vendait du sans-détour et là, je leur ai dit, vous savez, ils vendaient du Cthulhu sans-détour. Alors, je ne sais pas comment ils avaient réussi parce qu'il y avait un espèce de mélange, il y avait les dernières sorties d'Arkane Asylum et puis il y avait... Je ne sais pas comment c'est arrivé. Je leur ai dit, alors vous savez ça, normalement, c'est pas... Alors, ils les ont retirés, ils se sont dit, bon... Ils se sont regardés, ils se sont dit, il y a un espèce de fou qui est en train de dire qu'il y a un souci et puis voilà, ils ont retiré le truc. Mais oui, il y avait effectivement... On arrive maintenant à sortir, des boutiques spécialisées et youhou, voilà, on arrive maintenant à être dans des grands magasins. En tout cas, un grand merci à toi, Croc, pour ces révélations. Attention, les révélations. Et puis également, de nous avoir raconté un petit peu des coulisses, comment on pouvait percevoir la presse. Et n'oubliez pas, à vous tous, si vous avez un problème de règle d'un jeu sorti chez Edge, vous pouvez toujours envoyer un mail à Croc. C'est moi qui les reçois. Voilà. Si vous voulez me parler, vous vous plaignez d'un truc chez Edge, c'est chez moi que ça tombe. Voilà, donc si vous ne comprenez pas pourquoi, lorsque vous lancez 2D, il y a tel résultat qui arrive, voilà, ça sera chez Croc. Un grand merci à Croc et on te dit à très très bientôt. A très bientôt, salut. Au revoir et n'oubliez pas, tout cela n'est que du jeu et que vos parties soient belles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada